Hey ! Salut les rhômeurs ! Encore une petite note de dégustation et cette fois-ci avec le bielle brut de fût 2008 de Cavavin c'est un petit rhôme vraiment vraiment très sympa donc c'est également un rhôme de très sombres en fait il a été transporté par le très sombres jusqu'en france c'est en fait à l'époque ils avaient transporté plusieurs fûts et Cavavin en avait racheté certains pour pouvoir faire cet embouteillage il existe également un autre brut de fût bielle 2008 chez très sombres mais ce n'est pas celui ci enfin c'est quasiment le même rhôme en fait puisque c'était des d'autres fûts mais quasiment les mêmes aujourd'hui on fait la dégustation du Cavavin il est plutôt pas mal c'est parti alors c'est un bielle donc honnêtement c'est quand même de la bonne cam dès le départ Ah c'est vraiment super moment bien fait On sent qu'on a un bel agricole là derrière quand même Il y a de la pomme on sent encore un petit peu la canne fraîche derrière ce magnifique boisé un boisé de chêne assez jeune très épicé assez c'est c'est vraiment très 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 intéressant Ah et puis il envoie quand même quelques watts c'est pas d'une très très grande puissance elles sont délicates mais mais elles sont bien présentes quand même Il y a une belle pomme quand même C'est assez c'est assez sympa j'aime bien ça c'est frais c'est tout en fraîcheur Il n'y a pas de caramel c'est très frais très très franc sec c'est c'est vraiment un agricole pur et dur Je sens peu le caramel très peu en vraiment de toutes petites notes et c'est pareil pour la vanille C'est vraiment le fruit qui est vraiment porté en premier plan avec un joli boisé un vraiment un très très beau boisé qui porte tout ça Il y a quelques petites épices mais elles sont pas piquantes C'est super délicat c'est vraiment très bon allez C'est sec en bouche ça il n'y a pas de il n'y a pas d'illusion à avoir c'est vraiment sec en bouche ça mais c'est quand même assez gentil ou comment dire c'est ça vient en douceur la plus La puissance est là là je le sens je le sens dans la gorge toute la puissance qui est bien présente Mais elle vient délicatement doucement on peut vraiment tapisser la bouche et le palais avec ce rhum Profiter de cette aromatique vraiment boisé avec un café torréfié très frais C'est vraiment aussi assez frais en bouche qui se garde en bouche assez facilement malgré les 54 degrés Et puis dès qu'on l'avale ça y est on part sur une finale qui prend encore plus de puissance sur un poivré noir très frais très 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 frais Et puis qui là gagne en puissance qui gagne en piquant c'est incroyable Toute la puissance arrive sur la finale c'est étonnant j'adore ça Et alors j'adore cette petite note iodée Alors elle est assez légère franchement elle est très légère Elle est pas aussi franche que j'ai pu la voir sur certains autres rhum qui ont voyagé sur un très sombres Mais elle est quand même là C'est vraiment très très bien fait C'est un petit rhum C'est pas le meilleur des rhum que j'ai pu déguster en rhum vieux Mais il est vraiment superbe Je prends du plaisir avec Et cette finale elle est vraiment superbe j'adore ça Alors comme d'habitude je vais vous faire gagner un sample de ce rhum N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne Comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut en boire avec modération Allez les rhumers En attendant la prochaine je lève mon verre Santé Tchuss 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 Tchuss